Bonjour mes amis, et bien ça y est, voilà, nous allons commencer nos rencontres sur l'histoire de l'Église. Dans une certaine petite émotion, voilà, 2000 ans d'histoire, ce n'est pas rien. Le parcours de la foi, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, ce n'est pas une mince entreprise, mais nous allons faire les choses avec simplicité, nous laissant guider et nous laissant conduire par cette histoire elle-même, sans a priori et non plus sans préjugés particuliers, autant que faire se peut. Alors, à ce sujet justement, je voudrais faire un petit préambule. Je crois qu'il est important de dire et de rappeler que le mot histoire a plusieurs sens, et qu'il faut peut-être s'expliquer avant de commencer encore une fois, pour être bien clair, sur ce mot. Le pape Benoît XVI, je l'ai déjà dit, a rappelé que si Dieu s'exprime dans la Sainte Écriture, dans les textes qui ont été retenus par la tradition de l'Église, eh bien, ce n'est pas celle-là. La seule façon dont la parole de Dieu s'exprime et peut être entendue par les hommes, et peut toucher leur cœur, leur intelligence, leur montrer comment Dieu nous accompagne. Alors, le pape Benoît XVI, dans ce texte qui suivait le synode sur la parole de Dieu, expliquait qu'il y a d'autres canaux. Il y a notre conscience, il y a également la création, c'est-à-dire comment, et c'est un chemin familier à beaucoup aujourd'hui, la beauté de la création, sa complexité, l'extraordinaire perfection de cette création révèlent le créateur. Et puis, il y a un autre chemin auquel faisait allusion le pape Benoît XVI, c'est l'histoire, l'histoire des hommes. Depuis que les hommes sont hommes, depuis qu'ils peuvent avoir conscience de ce qu'ils font, depuis qu'ils racontent les événements qui traversent leur existence, eh bien, on peut voir, lorsque l'on est chrétien, se décider, un dessin, un projet. On peut, en se retournant derrière nous, constater comment la conscience de l'homme, son intelligence, sa sagesse, mais aussi son péché, ses fautes, ses crimes, parfois. On peut révéler à peu à peu à l'homme ce qu'il était lui-même. Et puis, depuis le premier temps de la révélation, depuis Adam et Ève, depuis surtout Abraham, notre père dans la foi, eh bien, Dieu avait conduit le peuple d'Israël, puis l'Église à sa suite. Et que ce chemin, avec ses figures de sainteté, ses découvertes de la vérité, illuminait notre histoire, nous permettait de nous comprendre et surtout d'entendre une parole dite par Dieu lui-même. Et que l'histoire est l'un de ces chemins. Et que s'intéresser à l'histoire de l'Église, étudier l'histoire de l'Église, la connaître et, bien sûr, la faire partager autour de nous, en, ce n'est qu'une petite partie, mais c'est important, en écartant légendes, calomnies, erreurs, montages, forgeries, en tout genre, on pouvait découvrir Dieu à l'œuvre, au milieu de l'histoire des hommes. Et que c'était aussi un chemin de conversion, de révélation. Voilà, ça c'est, il est important de redire dans notre démarche quels sont nos fondements. De les dire de manière toute simple, mais de manière claire. Il n'y a pas, ça n'existe pas, et on le sait particulièrement après le XXe siècle, il n'y a pas d'histoire sans, bon, disons, dans une conception du monde, sans une idéologie, pour prendre un mot, sans une philosophie, si vous préférez. Ça n'existe pas. Ceux qui vous disent, je n'ai pas de préjugés, ceux qui vous disent, je n'ai pas de précompréhension, ceux qui vous disent, l'histoire n'a pas de sens, ou bien ceux qui vous disent, je regarde l'histoire sans lui donner un sens, sans venir chercher un, nous racontent des histoires. C'est pas vrai. C'est vrai de l'histoire qu'on nous enseignait à l'école primaire, c'est vrai de l'histoire sainte qu'on nous enseignait. Il y a toujours une compréhension derrière la manière dont nous racontons l'histoire. Ce qui compte, c'est de la présenter de manière honnête. Ensuite, chacun l'accepte, la reconnaît, mesure si cette compréhension va contre les faits, contre les documents, contre tous les éléments qui permettent d'avancer dans cette compréhension. Et voilà. L'objectivité n'existe pas, c'est clair, la chose est entendue comme point de départ. Par contre, l'honnêteté, la sincérité au sens où j'exprime exactement mon point de vue, je montre avec quoi il s'est construit, de quoi il est formé, il est nourri, ça, c'est de la bonne histoire. Et c'est de l'histoire vraie au sens où, après, des écoles, des conceptions du monde, des philosophies, des métaphysiques. Et c'est... voilà, j'appartiens à une génération qui a été martelée par la conception marxiste de l'histoire, y compris à l'école primaire et dans l'enseignement secondaire. Et donc, on ne nous la fait pas. Et on ne nous la fera plus. Voilà. Donc, retenons cela. Il y a... alors, le philologue, pas l'écrivain du savoureux caporal épinglé, mais le philologue Jacques Perret disait « Dans toute histoire, il y a propagande, roman et philosophie. » Prenons-le en bonne part. Oui, nous ferons ici de l'apologétique, c'est-à-dire que nous présenterons l'histoire, l'histoire sainte, l'histoire de l'Église comme la manifestation de Dieu au milieu des hommes, les invitant à le reconnaître, à le croire et à le suivre. C'est clair. Il y a donc... nous préférons le mot parce qu'il est plus traditionnel d'apologétique, mais une histoire apologétique, qui ne veut pas dire qu'elle soit une propagande, c'est-à-dire qu'on torde les faits au service de la cause. Ça, il n'en sera pas question. Autant que faire se peut, encore une fois, et d'ailleurs j'attends aussi vos réactions, vos commentaires, pour m'indiquer lorsque vous avez le sentiment qu'on est passé de l'apologétique à la propagande. Et j'essaierai autant que faire se peut. Et puis, aujourd'hui, il suffit de taper sur Internet tel ou tel mot, telle ou telle histoire, tel ou tel personnage, pour voir un certain nombre de choses, d'aller consulter dans les dictionnaires, dans les encyclopédies. Nous avons tous les instruments possibles pour vérifier, pour croiser les sources, pour comparer. C'est du roman, eh bien, ma foi, voilà, c'est aussi une belle histoire, c'est une histoire intéressante, c'est une histoire passionnante qui, 90% des cas, je dois le dire, vaut bien plus que toute histoire et tout roman. Il existe d'innombrables romans chrétiens ou non-chrétiens reprenant l'histoire de l'Église, des évangiles, l'histoire christianisme. Bon, nous connaissons tous Kovadis, Fabiola, à l'époque contemporaine, voilà, nous avons vu Bénure, d'autres films, etc. Bon, c'est souvent intéressant, c'est passionnant, c'est... Mais franchement, quand on se plonge dans l'histoire, c'est encore mieux. C'est bien mieux. C'est plus intéressant, c'est plus rempli de péripéties et de choses extraordinaires, édifiantes, au sens où ça nous construit dans notre humanité et dans notre foi. Voilà. Et puis, notre philosophie, c'est tout simplement que nous croyons que Dieu agit dans l'histoire et dans l'histoire des hommes et qu'il écrit droit avec les lignes courbes que nous nous efforçons de construire avec notre péché, nos faiblesses, nos tentations et que sais-je encore. Voilà. Alors, eh bien, il faut rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, je vous propose une petite lecture. Je ne rentre pas dans le débat universitaire ou théologique ou métaphysique de savoir quand a commencé l'histoire de l'Église. C'est une question qui n'est pas inintéressante mais qui ne va pas nous récupérer longtemps. J'ai fait un choix. On peut le discuter. En tout cas, le voici. Eh bien, il s'agit d'une citation du livre des Actes des Apôtres et qui, à mon sens, peut constituer une sorte de passage, de charnière. Bien sûr, nous le savons, il y a eu Abraham, il y a eu l'incarnation de notre Seigneur dans le sein de la Vierge Marie, il y a eu la Pentecôte, il y a eu l'Ascension, il y a eu l'Institution de l'Eucharistie, peut-être même le commencement du ministère de Jésus. Qui sait-je ? Le choix des apôtres qui peuvent constituer tout aussi bien des commencements de l'histoire de l'Église. Voilà. Dans le récit que je veux faire avec vous, il y a tout simplement cette idée. Voilà. Un passage. Eh bien, prenons celui-là. C'est un petit peu original mais ce n'est pas ça qui compte. Il nous permet de faire quelques réflexions que je crois intéressantes. Alors, citons les Actes des Apôtres que la Tradition attribue à Saint Luc. Et voilà ce que le texte nous dit au chapitre 28, verset 11 et suivant. Au bout de trois mois, nous prîmes la mer sur un bateau qui avait hiverné dans l'île, il s'agit de l'île de Malte, où Saint Paul avait fait naufrage, comme chacun le sait. « C'était un bateau alexandrin à l'enseigne des Dioscures. Nous abordâmes à Syracuse, sur la côte est de la Sicile, comme chacun sait, et nous y demeurâmes trois jours. De là, en longeant la côte, nous allâmes à Regium, et le jour suivant, le vent du sud se leva, et nous parvenions le surlendemain à Poutéoli. Y trouvant des frères, nous eûmes la consolation de rester sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous arrivâmes à Rome. Les frères de cette ville, informés de notre arrivée, vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes. En les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et reprit courage. Quand nous fûmes entrés dans Rome, on permit à Paul de loger en son particulier, avec le soldat qui le gardait. » Alors je passe sur le passage de la première rencontre et de la deuxième rencontre entre Paul et les Juifs, pas la communauté chrétienne, et les Juifs de la ville de Rome, qui lancent le débat et la discussion entre eux. Et je vais à la fin du passage. « Dans l'exposé que Paul leur fit, il rendait témoignage du royaume de Dieu et cherchait à les persuader au sujet de Jésus en partant de la loi de Moïse et les prophètes. Cela deura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns se laissaient persuader par ces paroles, les autres restaient incrédules. Ils se séparaient sans être d'accord entre eux quand Paul dit ce simple mot. Elles sont bien vraies, les paroles de l'Esprit Saint dites à vos peurs par la bouche du prophète Isaïe. « Va trouver ce peuple et dis-lui. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder et vous ne verrez pas. C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs esprits ne comprennent, qu'ils ne se convertissent. Et je les aurai guéris. Sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé le salut de Dieu, eux du moins, ils écouteront. » Et voilà maintenant l'épilogue du livre des Actes des Apôtres. « Paul demeura deux années entières dans le logis qu'il avait trouvé. Il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamait le royaume de Dieu et enseignant ce qui conseigne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine assurance et sans obstacle. » C'est ainsi que se termine le livre des Actes des Apôtres. Et d'une certaine façon, c'est ainsi que commence l'histoire de l'Église. Au sens, me semble-t-il, où nous avons là, d'une certaine façon, le grand passage. Je reprends à partir du début du texte. D'abord, nous avons les précisions que nous trouvons dans les Actes des Apôtres sur le voyage maritime de Saint-Paul, très intéressantes, très précises et qui ont été archéologiquement et, je dirais, historiquement vérifiées. Saint-Paul, disent aujourd'hui les exégèses, étaient en partie non seulement tisseurs de toiles de tente, mais aussi probablement membres d'une famille d'armateurs ou liés au commerce maritime. D'où sa capacité et ses connaissances, en particulier dans le fameux naufrage, qu'il a failli lui coûter la vie sur la côte de Mal. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, Saint-Luc, nous rapporte la dernière partie du voyage de l'apôtre Paul. Il reparte au printemps, à l'époque où, allez, on peut reprendre la navigation dans les conditions techniques de l'époque, lorsque les vents d'hiver s'apaisent et les voici repartis vers le nord, en direction de Rome. Les historiens s'accordent à peu près maintenant pour dire que nous sommes au printemps de l'année 61. Et Paul va dans la ville de Rome. Vous avez noté que viennent l'accueillir des frères, des membres de la communauté chrétienne. Nous savons par l'historien romain Sueton qu'il y avait déjà des chrétiens autour de l'année 49. Cet historien fait mention d'événements de la vie politique romaine et de l'expulsion d'un certain nombre de disciples d'un nommé Christos qui auraient porté atteinte et troublé l'ordre public et qui auraient été expulsés de la ville. Donc, Paul rejoint à Rome une communauté chrétienne déjà ancienne, plus d'une dizaine d'années. Il ne vient pas à Rome en fondateur. On sait aussi, bien sûr, qu'il a écrit au cours de ses pérégrinations une lettre à la communauté des chrétiens de Rome. Alors évidemment, la question qui se pose, et à laquelle le livre des actes ne répond pas, bien sûr, c'est « Qu'en est-il des relations qu'il aura dans cette ville avec l'apôtre Pierre ? » Eh bien, au fond, la tradition ne nous en dit pratiquement rien. Nous ne le savons pas. Mais, je dirais, on peut tirer de cet argument du silence de la tradition l'idée que Paul n'est pas venu à Rome pour prendre la main, en quelque sorte, et qu'il va s'inscrire dans cette tradition et accomplir, comme le montre le livre des actes des apôtres, son ministère de prédicateurs et, et là je viens à un deuxième point important, de prédicateurs aux païens. Nous savons depuis longtemps déjà, Paul a reçu de l'Esprit Saint, par un message angélique, la vocation de devenir apôtre des nations. Et on voit très bien que le basculement qui se produit et la citation au chapitre 6 du prophète Isaïe qui est donnée est claire. Paul et les premières communautés chrétiennes se sont adressées d'abord aux Juifs. Et la révélation du Christ comme celui qui apporte le royaume, celui qui est le Messie, l'envoyé, dont la vocation et dont la mission peut être vérifiée dans la loi de Moïse et dans les prophètes, eh bien, de manière globale, je dis bien de manière globale, le peuple d'Israël l'a rejeté. D'ailleurs, Paul le sait, s'il est à Rome au titre d'un emprisonnement, s'il vit sous le régime de ce que la loi romaine appelait la custodia militaris, c'est-à-dire qu'en fait il est libre de ses mouvements, si j'ose dire, à condition d'être accompagné et enchaîné en permanence avec un soldat, c'est parce qu'il a été dénoncé par ses co-religionnaires. Alors, il a pu échapper à la mort immédiate parce qu'il s'est prévalu de sa citoyenneté romaine, qui lui donnait des droits à un jugement particulier, mais il n'empêche. Cet élément, plus l'expérience qu'il fait dans différentes communautés autour de la Méditerranée, l'amène à cette conclusion. Et Saint-Luc, en bon disciple de Paul, l'a compris. La rupture est consommée, définitivement consommée. Certes, de nombreux juifs se sont convertis, ont recueilli la parole, on le voit tout au long du livre des actes des apôtres, les lettres de Saint-Paul lui-même en témoigne, il n'empêche. Désormais, c'est aux païens qu'a été envoyé le salut de Dieu. Et désormais, l'alliance passe aux païens. Donc, la rupture avec Israël est accomplie, à un moment où déjà, de nombreuses communautés chrétiennes, qui vivent encore dans leur vie quotidienne, dans leur organisation, dans leur manière de se comporter, en marge du judaïsme. Ce qui fait d'ailleurs que, pendant un certain temps, les autorités romaines vont les confondre avec les juifs, et leur faire bénéficier. On le verra lorsque l'on parlera du martyr, des martyrs, et de la persécution, le faisant bénéficier les chrétiens, au titre de leur appartenance, au moins aux yeux de l'autorité officielle à la communauté juive, du statut privilégié, d'en bénéficier ceux-ci. Voilà. Ça, c'est la chose importante. Il n'empêche, sur le plan de la prédication, sur le plan de la conscience de soi, Israël a été l'objet de la première révélation. Israël a reçu l'annonce, par le Christ lui-même, puis par Pierre et par Paul, mais la rupture est consommée. Voilà pour ce qui me semble l'aspect caractéristique de ce passage et qui nous permet de dire, voilà, à partir de ce moment-là, ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est l'annonce aux païens, et qui conduit l'Église encore aujourd'hui dans l'annonce de la foi. Dans un dernier point, je vous propose de voir un petit peu une question plus historique. Je vous ai dit, Paul arrive aux alentours des années du printemps 61. Les actes nous disent que sa prédication va durer deux ans, et puis après, nous n'avons plus rien. En tout cas, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus rien. Aucun indice sur ce qui est advenu de Paul, ni sur ses relations avec Pierre. Ce que nous savons, évidemment, ce que tout le monde sait, qui s'intéresse même de très loin à l'histoire de l'Église et à l'histoire de l'Antiquité, c'est que nous avons une date fondamentale, c'est 64, le fameux incendie de Rome. Les historiens s'interrogent aujourd'hui beaucoup de savoir s'il a été, selon la légende antinéronienne qui a circulé ensuite, provoqué par l'Empereur lui-même, ou simplement par les conditions urbanistiques de la ville propice à un gigantesque incendie dans les quartiers les plus salubres, étant donné que la manière dont était bâtie la ville de Rome, peu importe, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Cela nous permet de rejoindre l'histoire officielle de l'Antiquité avec les différents témoignages que nous avons, que la communauté chrétienne et très probablement Saint-Pierre ont fait office de bouc émissaire, non pas tant parce qu'on les accusait d'avoir été eux-mêmes les incendiaires, encore que la rumeur a pu courir, on le sait, lorsque se produit un événement aussi grave, lorsque se produit, même encore aujourd'hui, un attentat, on sait bien toutes les rumeurs qui courent de droite et de gauche et la confusion qui peut se produire. Et donc, voilà, une communauté qui ne peut plus ou presque plus se prévaloir de son appartenance au judaïsme et qui va pouvoir être jetée en pâture à la colère et à la rage de la foule et traumatisée par cet événement horrible, eh bien c'est de bonne politique ou de basse police, enfin comme vous voulez. Voilà. Donc, là aussi les historiens sont à peu près d'accord pour nous dire, 64, de nombreux chrétiens sont martyrisés de manière horrible, en particulier dans les jardins, dans le, comment dirais-je, le terrain de course, hippique, du Vatican, dans les jardins du Vatican et avec à leur tête Pierre. Voilà une date certaine. Alors, longtemps on a hésité. Est-ce que Paul a été, lui, aussi victime de cette persécution, de ces exécutions ? D'autres disent qu'il serait mort plus tard. C'est ce que les traces les plus anciennes nous dit, surtout lorsque l'on souligne le contraste entre Pierre mort selon la tradition crucifiée et puis la décapitation de Saint-Paul au lieu dit Trois-Fontaines dans la partie sud, à l'extérieur des murailles de Rome. Il n'y a pas de certitude, sauf, si vous voulez, une certitude archéologique sur laquelle nous reviendrons parce que la prochaine fois nous parlerons de Saint-Pierre, plus précisément, l'autre figure éminente de l'église de Rome. Eh bien, une tradition immémoriale vénère le lieu du martyr de Paul et son ensevelissement à l'endroit connu aujourd'hui sous le nom de Saint-Paul hors les murs. Or, l'archéologie, la longue histoire, que ce soit pour le Vatican ou pour Saint-Paul hors les murs, ne compte aucune variation. Là où il y a doute, là où il y a pieuses légendes, là où il y a mémoire tardive, si vous voulez, ou reconstruction de légendes sur la mort des martyrs, souvent les témoignages varient. Là, il y a extrêmement peu de variations qui sont, en histoire et surtout en histoire ancienne, gage de certitude. Voilà. Donc, que ce soit en 1964, dans la foulée des événements, le statut de citoyen romain de Paul lui épargnant le martyr horrible de la crémation sur une croix dans les jardins du Vatican et lui permettant simplement d'être décapité selon son statut à l'extérieur de la ville, au sud. Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'éléments pour le dire. Cela paraît vraisemblable. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons deux témoignages très anciens sur le fait que Paul soit mort martyr. Il s'agit d'un témoignage qui se trouve dans la première épître attribuée au pape Clément et dans la lettre de saint Ignace d'Antioche, dont nous aurons l'occasion de parler aussi bientôt, dans la lettre qu'il adresse aux chrétiens de la ville d'Éphèse, au chapitre XII, où il donne à saint Paul le titre de martyr, ce qui était donc une tradition bien ancrée à son époque, c'est-à-dire, on va dire, au début du IIe siècle. Voilà, mes amis, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Ne soyons pas trop longs dans cette première vidéo sur l'histoire de l'Église. J'attends bien sûr vos commentaires, vos critiques, vos réactions. Et puis, je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois. Nous allons, nous parlerons évidemment de la figure de saint Pierre. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt. Merci. 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 Merci.